Bonjour et bienvenue pour cette session de la Digital Week à Surfrider Foundation. Cette session qui va clôturer cette Digital Week de Surfrider Campus. Nous sommes la dernière journée de cet événement qui est accessible en ligne. Nous avons eu beaucoup de plaisir à accueillir l'ensemble de nos invités. Aujourd'hui, nous avons deux invités de marque, puisque nous sommes avec Guillaume Baruc et Marie-Chou Darégrant, pour parler de quelque chose qui, je pense, nous tient à cœur à tous les sens du terme, dans la tête et dans le cœur. Voilà, le rapport entre l'océan et le bien-être. J'espère que les gens qui sont avec nous aujourd'hui, ou un petit peu plus tard, puisque la conférence sera aussi accessible en streaming sur le Facebook de Surfrider, Surfrider Europe, j'espère que vous allez trouver pas mal de réponses aux questions que vous posez, ou pas mal de rebonds à ce que vous ressentez. Parce que l'océan et le bien-être, c'est des sujets qui peuvent apparaître, évidemment, beaucoup d'entre nous qui le vivent au quotidien. Rappelons pour info que la plage et l'océan, c'est peut-être un des derniers lieux de nature dans des sociétés de plus en plus urbanisées, qui touchent vraiment l'intégralité de la population. Il y a quand même, malheureusement, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à aller en vacances à la plage, mais contrairement à d'autres endroits et dans des pays et des géographies qui s'urbanisent de plus en plus, même si on peut se demander si la plage est une vraie zone de nature, elle est de plus en plus victime ou accompagnée par l'intervention de l'homme. Bref, c'est un lieu que vivent beaucoup de gens. On va commencer par une question extrêmement simple. Guillaume et Maritou, je vous présenterai un peu plus dans un instant, mais avant de vous présenter, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous a motivé pour venir aujourd'hui et quel est votre rapport à l'océan ? En quelle mesure il intervient dans votre bien-être au quotidien ? Guillaume. Pour moi, l'océan est indispensable à ma santé, aussi bien physique que psychique. Je n'ai jamais pu vivre plus d'une semaine loin de l'océan et j'ai essayé de comprendre au fur et à mesure de mes études médicales pourquoi ce bien-être, pourquoi cette santé. J'ai épluché les études qui remontent maintenant à plusieurs siècles et plus récentes sur les bienfaits de l'eau et j'essaie moi-même de mener mes recherches, grâce notamment aux témoignages des nageurs réguliers, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça nous fait du bien. Merci Guillaume. Nos auditeurs et nos téléspectateurs ou webactateurs l'auront compris, vous êtes médecin, vous êtes passionné d'activités nautiques, de médecine et d'océan. Vous avez depuis quelques temps caractérisé tout cela dans des ouvrages. Vous avez sorti un premier livre qui s'appelait Surfthérapie, qui parlait vraiment des bienfaits de la pratique des sports d'activité nautique et vous sortez récemment un livre qui s'appelle Détox, je crois, qui nous parle de détoxification, avec C comme S-E-A, comme la mer, qui nous parle, on va y revenir, des bienfaits pour la santé de l'océan. Marie Tchou, vous êtes aussi avec nous aujourd'hui, vous êtes un NR, comme dirait Guillaume Baruc, un nageur régulier. Je vous retourne la question, quel est votre rapport à l'océan ? Qu'est-ce qui vous a amené ? Vous êtes montagne et océan depuis toute petite. Voilà, quel est votre rapport de bien-être avec l'océan ? Moi, je peux dire qu'en fait, comme je suis née en Afrique, j'ai été toujours confrontée à l'eau, cette envie d'être dans l'eau parce qu'il fait chaud. Donc, j'ai passé toute mon enfance d'abord en piscine parce que je n'habitais pas au bord de la mer. Mais chaque fois qu'ensuite je rentrais en France, on rentrait sur des paquebots à l'époque. Donc, on avait 15 jours de mer en piscine avec le roulis des bateaux. Donc, on commençait à s'habituer aux vagues. Et ensuite, ma famille étant de Bayonne, je passais l'été sur les plages de Biarritz. Parce qu'à l'époque, c'est un peu drôle, mais les gens de Bayonne venaient en vacances à Biarritz. Donc, ils louaient une maison à Miramar et donc, on passait tout l'été dans les rouleaux de Miramar. Et j'ai eu ce goût pour l'océan très, très tôt. Et c'est vraiment mon élément. Et c'est devenu une addiction plus tard avec le surf, la nage, etc. Pour faire court. Et l'addiction, c'est une forme de bien-être ? Bien sûr, bien sûr parce que… Il vaut mieux une addiction saine qu'une addiction à la substance. Exactement. Et je pense que c'est un bien-être incroyable. Moi, je peux… Même, on se dit des fois, on ne va pas y aller. Mais parce qu'il fait froid, il y a du vent, il pleut. Comme cet hiver, puisqu'il y avait quand même les problèmes de Covid, les vestiaires étaient fermées. Mais on y allait et puis on se déshabillait sous la flotte. Et puis on sortait de l'eau. Puis on rentrait chez soi. On était bien. Donc, c'est vraiment un bien-être qui est en profondeur et qui est ancré en nous. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que plus on nageait, plus on avait ce besoin et plus on pouvait rester longtemps dans l'eau. Il y a quelque chose dans le cerveau qui fait que les premières fois que je me suis inscrite aux ours blancs, je nageais très peu. Et puis maintenant, j'arrive à faire le boucalo en hiver, en maillot à 12 degrés. Donc, il y a vraiment quelque chose qui reste. Moi, je ne l'explique pas parce que je ne suis pas une scientifique. Mais après, c'est un vrai bonheur d'être dans les éléments. Je ne pourrais pas aller en piscine. Ce n'est pas mon truc. Mais être dans la piscine du Port Vieux, cette piscine naturelle avec tout ce qu'il y a autour, c'est formidable. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs, on va les appeler comme ça pour se simplifier la vie, que si je pose des questions, vous avez aussi la possibilité de le faire via les différents réseaux sociaux de Surf Rider, via les plateformes. Et on pourra en poser certaines en direct. J'en ai déjà reçu quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions d'approfondissement, de clarification. Alors, la clarification, on va la faire tout de suite. Pour nous, c'est évident parce qu'on vit sur la Côte-Basque. Mais on est au siège de Surf Rider Europe qui regarde tous les littoraux européens. Qu'est-ce qu'un ours blanc et c'est quoi le boucalo? Alors, un ours blanc, c'est un club qui a été fondé à Biarritz en, je crois que c'est 1929. Et c'était, je pense, un des premiers clubs de nage. L'époque, il n'y avait pas de piscine. Donc, voilà, si on voulait aller faire quelque chose dans l'eau, c'était la mer. Et c'était une époque formidable parce qu'il y avait peu de gens. Je pense que de suite, ça a été des gens sportifs. Et j'avais l'impression que c'était aussi des gens plus jeunes. Quand on voit les photos des premières compétitions, parce qu'ils ont organisé justement des compétitions en mer, les ours blancs, ils avaient quand même une moyenne d'âge assez jeune. Et le boucalo, le boucalo, c'est un rocher qui est à 300 mètres du bord. Et c'est un, en fait, c'est comme un cirque, c'est une anse et avec des différents rochers. Et pour nous, ce sont des, c'est des repères. On sait que, voilà, des points de passage quand on va autour du boucalo. Mais quand en hiver, on fait, on a la passerelle du rocher de la Vierge, c'est aussi un repère. Parce qu'on peut aller au premier poteau, deuxième poteau, troisième poteau. Donc, tout ça, c'est des repères. On sait où on se situe par rapport à l'océan. Donc, les ours blancs, eh bien, depuis 1929, ont compris sans doute intuitivement les bienfaits de l'océan. Puisqu'ils se baignent en été comme en hiver, dans une eau glacée. Parfois, en choisissant de ne mettre aucune combi des autres. De toute façon, en 1929, il n'y en avait pas beaucoup. Pas de combi. Je pense que M. O'Neill n'était pas encore passé par là. Donc, Guillaume, est-ce que vous recommanderiez en tant que médecin ? Il n'y a pas le risque d'avoir une grippe, un rhume. Pourquoi donc se baigner dans de l'eau froide en hiver ? Alors, en fait, ça remonte même avant 1929. Parce qu'à Biarritz, dès le 19e siècle, on emmenait les malades dans l'eau, dans les vagues, prendre des bains à la lame. D'ailleurs, le premier nom de la grande plage de Biarritz, c'était la Côte des Fous. Parce qu'on avait remarqué, justement, l'impact positif sur les problèmes psychiatriques des gens de l'océan. Et donc, les médecins, à l'époque, ils avaient moins de médicaments qu'aujourd'hui. Et donc, ils utilisaient avant tout les éléments naturels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le contraire. On a beaucoup de médicaments, de vaccins, de technologies modernes, on va dire. Et on en vient à oublier les bienfaits des éléments naturels. Et effectivement, moi, maintenant, au bout de 15 ans d'expérience de médecine, je n'ai pas peur de dire que le bain de mer, pour moi, est le traitement, ou un des traitements, en tout cas, les plus puissants que je connaisse, parce qu'il agit surtout aussi bien sur le psychisme que sur le métabolisme, que sur tous les paramètres, finalement, de santé. Et bien sûr qu'il n'y a aucun... Enfin, il y a des conseils de prudence, bien sûr, avant de se baigner. On ne va pas sans entraînement, en faisant n'importe quoi. Le port vieux dont on parle, c'est une plage très sécurisée. Il faut bien sûr ne pas s'amuser à faire ça sur une plage d'Elande en plein hiver et se retrouver noyé dans une baïne. Il y a vraiment quand même un parcours initiatique avant de se lancer dans les bains de mer en eau froide. Mais c'est vrai que je le recommande à tous âges. Et c'est vrai que, comme disait Marie Chou, initialement, c'était plutôt des personnes déjà en bonne santé, plutôt jeunes qui s'y mettaient. Aujourd'hui, c'est un peu plus des retraités. Et c'est vrai qu'on devrait conseiller, dès le plus jeune âge, en fait, les bains par toute température. Parce que les enfants, ils ne ressentent pas le froid. J'ai plusieurs amis qui se sont mis au bain et qui sont tombés enceintes pendant leur pratique et qui ont fait toute leur grossesse, y compris en hiver. Là aussi, en faisant attention, militant les chocs thermiques notamment, mais voilà, tout ça pour dire que, quel que soit votre état physiologique ou votre handicap, avec un bon accompagnement, les bains vont être bénéfiques. Et concrètement, si on rentre un peu dans les détails, il se passe quoi dans le corps, psychiquement et physiologiquement, quand on se baigne régulièrement, dans l'océan, au froide ou au chaude ? Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'avais étudié, et j'étudie d'ailleurs encore sur une étude qui s'appelle l'étude bain, sur des nageurs réguliers, l'impact sur leur santé. Donc déjà, premier paramètre, c'est au niveau psychique. Les baigneurs vous racontent que les bains procurent un effet antidépresseur, anxiolytique, euphorisant, une espèce de stimulation que quasiment tous les baigneurs reconnaissent. Il y a un effet aussi antalgique contre les douleurs. La plupart des personnes qui ont des douleurs d'arthrose, par exemple, sont soulagées par les bains. D'ailleurs, les bains, la balnéothérapie en général, ça a toujours été un des traitements de référence. C'est un avantage aussi quand on est en surpoids, parce que dans l'eau de mer, on pèse jusqu'à dix fois moins que son poids corporel sur Terre. Et ensuite, pour parler des effets principaux, pour moi, l'effet principal, il est au niveau vasculaire. C'est-à-dire qu'il y a un effet vasomoteur qui se fait. Vos artères se vasoconstrictent ou se vasodilatent en fonction de la température quand vous rentrez ou quand vous sortez de l'eau. Et ça, ça a un énorme impact sur votre circulation et notamment sur votre circulation cérébrale, sanguine cérébrale. Et on apprend au fur et à mesure, il y a des recherches récentes qui ont montré notamment que les bains en eau froide provoquent un choc thermique à l'eau froide. Ça a été montré sur des nageurs londoniens, ça, qui font sécréter une protéine, en fait, qui est une protéine que les animaux sécrètent pendant l'hibernation et qui protège le cerveau. Et ça, je crois que c'est une voie de recherche très intéressante parce que ce que je remarque chez les nageurs et les nageuses en eau libre, c'est qu'il y a très peu de troubles cognitifs finalement ou de maladies d'Alzheimer. Donc, les bains en eau froide préservent le cerveau. On va y revenir. Marie Tchou, alors vous n'êtes pas notre public idéal pour parler des problèmes de santé, vous êtes dans une excellente forme physique, mais qu'est-ce que ça vous apporte, vous, quand on sort de l'analyse physico-chimique et qu'on rentre dans l'analyse du vécu ? Qu'est-ce que vous vous sentez quand vous avez surfé, quand vous vous êtes baigné ? Qu'est-ce que ça vous apporte, peut-être pas au moment même, mais avant, après ? C'est toujours pareil, on se sent... Bon, ça dépend parce qu'il y a des... En été, on nage longtemps. L'eau est bonne, donc comme on nage toujours en maillot, été-hiver, donc les bains, déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est jamais pareil. L'été, on va faire de la distance, donc on se dépense physiquement, donc c'est une autre chose. En hiver, il fait froid, l'eau peut être à 12 degrés, on est en maillot, donc c'est autre chose. Les sensations sont tout le temps différentes. Et moi, ce que je trouve formidable, c'est que c'est aussi hyper varié. On a toujours une sensation d'être déjà dans la nature, d'avoir des vagues, pas de vagues, du pourran, il y a une analyse, on est toujours assez, quand même, aguerri, à regarder, surveiller tout ça. Et ce contact avec l'eau, moi, je trouve que c'est un élément essentiel parce qu'on baigne dans l'eau, on est entouré d'eau, mais dans la nature. et pour moi, c'est chaque fois que je ressors d'un bain, qu'il soit été ou hiver, il y a un truc qui se passe et on est bien. Donc, c'est une sensation de, je ne vais pas dire bonheur parce que c'est un peu bateau, mais c'est vraiment, même quelquefois, on se pousse à y aller, mais une fois qu'on en ressort, on est super bien. Donc, c'est important. On a eu l'avis du médecin, on a eu l'avis de la pratiquante, mais ce n'est pas seulement une légende urbaine puisque nous sommes un Surfrider aujourd'hui. Nos cousins britanniques de Surfrig & Switch avaient produit une étude des économies pour la sécurité sociale britannique de la pratique régulière des activités nautiques, à la fois comme activité physique, donc de fait, c'était bon pour la santé, mais spécifiquement les activités nautiques et les chiffres étaient considérables. Guillaume, ça vous fait réagir, cette idée qu'on peut se soigner par l'activité ? Tout à fait. Il y a différentes études qui montrent que le sport sur ordonnance en général permettrait de faire économiser des milliards d'euros sur les maladies chroniques, ne serait-ce qu'en France. Mais c'est un autre modèle de santé, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que les gens tombent malades, on prévient la maladie, on renforce l'état de santé en amont. Et ça, ça a un intérêt pour prévenir les maladies chroniques, mais aussi les épidémies, notamment virales. Parce que quand vous renforcez l'état de santé de quelqu'un, ils tombent moins malades. C'est vrai que l'idée reçue, c'est de se dire « Oh là là, ils vont dans l'eau froide, ils vont s'enrhumer, ils vont attraper la grippe. » Les baigneurs réguliers ne tombent quasiment jamais malades. Quand vous les interrogez, les trois quarts n'ont même pas un rhume en hiver. Parce qu'on sait que le froid et différents facteurs, notamment la richesse en sel minéraux, de l'air et de l'eau, vont renforcer les défenses immunitaires. Donc, j'ai envie de vous dire, les bains et les activités nautiques, c'est plus que de simples activités physiques. C'est des activités physiques que vous pratiquez dans un environnement extrêmement favorable quand il n'est pas pollué. Parce qu'on est quand même un surf rider. On va évoquer cette thématique, je pense. On a un exemple en ce moment où la qualité de l'eau s'est dégradée ces derniers jours. Et Marie-Chou pourrait en parler. C'est vrai que dans ces moments-là, il vaut mieux s'abstenir de se baigner ou alors réduire la durée ou la fréquence dans ces moments-là. C'est tout le paradoxe de la crise écologique et environnementale. C'est que ce qui nous a mené de la santé peut même compliquer les enjeux de santé. On va y revenir, évidemment. On est un surf rider. Maxime est en ligne. Il nous avait posé une question. Il voulait savoir, et c'est une question à la fois du ressenti et du médecin, est-ce que là, aujourd'hui, on parle des bienfaits du bain dans l'océan ? Est-ce que ça veut dire que les gens qui vivent sur le littoral ont un avantage ? J'ai une double question. Est-ce qu'il faut vraiment être dans la mer pour bénéficier des bénéfices de l'iode ? Je sais que je suis déjà arrivé de loin dans une gare qui se trouvait à 10 km de l'océan. Je sentais l'iode dès que j'étais sorti de la gare. Marichou, quand vous n'êtes pas au bord de l'océan, est-ce que vous ressentez quelque chose de différent ? Est-ce que vous avez des stratégies de compensation pour votre bien-être ? Et Guillaume, est-ce qu'il y a quelque chose sur la vie littorale au-delà de l'océan ? Moi, je sais aussi que vivant aux Pays-Bas, que j'adore partir en montagne et la montagne, c'est important pour moi et me retrouver dans une forêt de hêtres à Hirati. Là, j'oublie l'océan. Il y a quelque part quelque chose d'important aussi de vivre dans la nature et dans la forêt. Mais c'est vrai que quand je passais, à l'époque, je passais un hiver à Chamonix dans un environnement incroyable, j'avais vraiment besoin de revenir vers la mer. C'était un vrai besoin en moi. Mais tout ça, bon, ça dépend comment on vit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées tout autour de ça. Donc, il y a l'idée d'être dans la nature qui semblerait-il, on en prend conscience au fur et à mesure que l'on s'en est éloigné, qui procure sans doute des bénéfices de santé. Et il y a l'océan aussi. Et d'ailleurs, je vous laisse la question, mais j'en ai une complémentaire. Est-ce qu'il y a des études qui différencieraient l'espérance de vie entre les gens qui vivent au bord de l'océan ou ailleurs ? Tout à fait. Alors, effectivement, les bienfaits de la nature en général, c'est très complémentaire de faire des séjours à la mer et à la montagne ou à la campagne. Des études récentes ont montré sur de vastes populations, notamment au Royaume-Uni, que venir vivre en bord de mer ou passer des séjours réguliers en bord de mer allonge l'espérance de vie en bonne santé. Donc, vraiment, c'est important et ça, ils l'ont prouvé en comparant avec la simple campagne ou avec d'autres environnements plus ou moins naturels. L'environnement le plus favorable à la santé et à la longévité, c'est le bord de mer. Donc, on peut vivre. D'ailleurs, on est tous contraints par des contraintes professionnelles ou d'études de vivre une partie de sa vie pas forcément près de l'océan. Et donc, il y a des stratégies effectivement de compensation. On peut, par exemple, passer du temps devant ce qu'on appelle un espace bleu parce que voir de l'eau, que ce soit l'océan, un lac, un cours d'eau, c'est bénéfique. Moi, par exemple, quand je vais à Paris, je passe quelques minutes à regarder la Seine s'écouler ou la Garonne quand je suis à Toulouse ou à Bordeaux. Il y a ça, se prendre des bains ou des douches, ça aussi, on peut tous le faire. Et un bon substitut quand on ne peut pas se baigner, c'est boire des dosettes d'eau de mer. Parce que quand vous vous baignez ou quand vous surfez, vous ingurgitez involontairement quelques dizaines de millilitres d'eau de mer qui est une eau donc très salée, très minéralisée, très équilibrée en sels minéraux. Et pour compenser ces apports, ça peut être bien de boire entre une et quatre ampoules de 10 millilitres d'eau de mer par jour quand vous ne pouvez pas vous baigner. Océan et mer, même bénéfice ou vous diriez qu'il y a une différence suivant les façades ? Alors ça, ça a été étudié par les premiers médecins thalassothérapeutes. Effectivement, il y a des différences qui dépendent des tempéraments des gens aussi. Il y a des personnes par exemple qui ne supportent pas l'Atlantique. Mais ce qu'on sait de manière globale, c'est que la façade atlantique est plus tonifiante et la Méditerranée est plus sédative. Et donc, c'est complémentaire. Et on peut se faire un parcours climatique. J'en parlais avec une amie pas plus tard qu'hier. C'est pas mal d'alterner quand vous vivez sur l'Atlantique avec un séjour annuel en Méditerranée parce que vous allez en retirer d'autres bénéfices. Marie Tchou, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes née en Afrique, vous avez beaucoup voyagé, vous avez eu un parcours professionnel dans beaucoup de secteurs dont l'industrie de la glisse. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que cette prise de conscience du bénéfice de l'océan est vécue de la même manière selon les différences de culture et suivant les pays ? C'est quelque chose qui rapproche les gens ? Moi, je le vois. Ma pratique personnelle du surf, on a vu comment c'est devenu populaire presque même à la limite trop mais c'est vrai qu'on a remarqué avec le confinement, etc., que finalement, beaucoup de gens se sont mis à nager et des jeunes parce qu'au Port-Vieux, on en a vu arriver de partout et finalement, pour nous aussi, c'est quelque chose qui nous rapproche parce qu'on participe, on fait la même chose donc le contact aussi humain est hyper important et on fait partie d'un club, on est 180 membres pour moi, le bénéfice des bains, bien sûr, il est là mais il y a aussi ce côté convivial qui est hyper important parce qu'on va partir en mer, on va nager, on est souvent accompagné, on se surveille donc il y a tout ce côté aussi qui est très important et qui fait que le rapport humain pour notre bien-être il est primordial aussi. Alors on parle de l'interculturalité, Guillaume, aujourd'hui, il y a une organisation mondiale des médecins du surf parce qu'il y a des pathologies spécifiques, on sait que les scandinaves, vous parliez du chaud-froid tout à l'heure, utilisaient beaucoup ces thérapies naturelles, est-ce qu'il y a des médecins qui travaillent sur la question de ce rapport à l'océan et du bien-être d'un point de vue organisé, structurellement, mondialement, est-ce que c'est un sujet qui est adressé ? Tout à fait, alors il y a un réseau maintenant qui s'appelle SOFI qui est un réseau européen qui regroupe tous les chercheurs, que ce soit au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, partout, qui étudient justement l'impact de l'océan et de l'environnement océanique en général. Ce n'est pas comme on le disait tout à l'heure, juste le bain, c'est aussi vivre en bord de mer, avoir une activité, une hygiène de vie en bord de mer. Il y a tout un corpus scientifique qui est en train de se monter autour de ça avec de la science récente parce que sur ce sujet-là, on a soit des études très anciennes ou qui remontent en tout cas avant les années 60, soit des études qui commencent à se faire maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a un gap entre les deux pendant lequel on s'est désintéressé de ça et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu suite à l'arrivée des antibiotiques, des médicaments vraiment à forte efficacité et à une tendance, je dirais, de la médecine à dénigrer un peu ou à renier les effets positifs des éléments naturels parce qu'on a tendance à ne parler que des effets néfastes de la pollution. Il faut bien sûr en parler, c'est un sujet de santé publique, mais le pendant, c'est qu'il y a aussi des effets bénéfiques quand les environnements sont préservés. Il y a ce juste équilibre à trouver et en tirer, bien sûr, des leçons pour la santé publique en général et mettre en œuvre, si vous voulez, des programmes qui vont préserver la santé en faisant faire des économies à l'assurance maladie. Et ça, on l'avait compris très vite, si vous voulez, à l'époque quand tout le monde était carencé en iode justement ou se retrouvait dénutri. On n'imagine pas, mais au début du XXe siècle à Biarritz, on récupérait des personnes qui venaient par exemple de la région parisienne ou des enfants qui étaient en très mauvaise santé et qui se requinquaient avec de l'eau de mer et de l'eau salée à Biarritz. Et c'est tellement vrai qu'on avait aussi des termes salins en plus de l'océan, c'est-à-dire qu'on avait des termes à Biarritz avec des baignoires et des soins à l'eau très salés qui venaient de Briscousse à l'époque. Et les médecins, moi je sais que mon grand-père était généraliste et le traitement principal c'était ça, c'était des bains que ce soit en structure ou dans le milieu naturel avec les effets que ça produisait. Et les pays nordiques continuent, si vous voulez, la balnéothérapie, ça reste très prescrit. Chez nous aussi, on a un thermalisme qui est très fort. La thalassothérapie, c'est un prolongement du thermalisme. La seule différence c'est que l'eau de mer c'est une eau plus salée que les autres. Paré de choux, je sais qu'on partage en commun pas mal de passions, l'océan, mais l'art aussi. L'océan, l'espace infini où il n'y a pas pour une fois de bâtiment dans la ligne de vue, c'est aussi un espace de rêve, c'est un espace de psychisme relâché. Dans une époque où on est toujours sollicité, les écrans, etc. Est-ce que vous avez une vraie impression de ce bénéfice-là aussi quand vous êtes en relation avec l'océan ? Est-ce que vous êtes une adite déjà à la technologie et à l'activité ? Bien sûr, j'aime tout, mais franchement, pour moi, la mer aussi, ça représente la liberté. Quand j'étais ado, quand les premiers surfers sont arrivés sur la Côte Basque, c'est vrai que c'était une faune différente, mais pour moi, à l'époque, ça représentait la liberté, le voyage, l'aventure, et pour ça, c'était hyper important. Et c'est vrai, quand tu pars en mer, tu vas nager, que tu passes derrière le bouc à l'eau, et là, tu n'as plus que l'horizon. C'est quand même une sensation incroyable. Donc, c'est passionnant. J'ai une posture peut-être différente à la vie. Je suis même surfeur et quand, en hiver, on est du côté de la mer et qu'on regarde la terre, c'est un peu une position unique. Ça nous donne peut-être un peu de recul sur notre position d'être humain. Oui, et puis c'est toujours différent. Moi, je surf pas mal aussi à Honda. Et puis, tu vois, la façon de voir les montagnes, c'est complètement... J'adore les montagnes. Mais je vois les montagnes, elles sont de l'autre côté. Donc, c'est pas pareil. Quand tu es ici, les montagnes, elles sont de ce côté-là. Puis, quand tu vas Honda, elles sont de l'autre côté. Donc, tu as des sensations. Tu vois des choses complètement différemment. Et bien sûr, il y a tout le côté paysage et la beauté des lieux qui sont très importants que tu peux avoir n'importe où dans le monde. En surf, c'est un peu différent. Je pense, parce que tu es toujours plus ou moins entouré ou tu es dans la vague. Alors, quand tu nages, tu as le temps de... C'est plus poétique. Tu as plus le temps de rentrer dans la nature et de ressentir toutes ces sensations que tu n'as pas en surf parce que tu as le focus. Oui, c'est la vague. Le plus important, c'est la vague. Ah oui, j'avais lu un édito d'un des rédacteurs en chef historique de Surfer Magazine qui un jour racontait qu'en accompagnant ses enfants à la plage, il avait vu ses enfants se jeter dans le sable et jouer dessus. Il avait réalisé que depuis 30 ans, cette espèce de bande de sable entre le parking et l'océan était devenue un truc à franchir le plus vite possible pour atteindre les vagues mais qu'il ne l'avait pas re-regardé depuis longtemps. J'avais trouvé ça très vrai et très poétique. Alors, le sable, on va faire une toute petite... Oui, vous voulez y rajouter quelque chose, Guillaume ? Non, mais tout à fait, mais ça me rappelle ce qu'on a vécu ces derniers mois avec l'interdiction des plages et des activités sur les plages qui est une aberration parce que c'est l'espace certainement le plus sain et le moins à risque et on en est venu par une crainte complètement irrationnelle à interdire cet espace au lieu de l'encourager. Et c'est vrai que pendant d'autres épidémies comme celle de la tuberculose, par exemple, les médecins avaient compris qu'il fallait sortir des endroits confinés pour inciter les personnes à aller dans ces espaces. Alors, peu importe qu'il y ait du monde sur une plage, c'est un air qui est en permanence renouvelé, brassé. Il est impossible que le virus s'accumule suffisamment pour créer des clusters. Donc, il faut encourager à des fins de santé ce genre de fréquentation et les enfants nous le montrent instinctivement. Vous mettez un enfant justement sur le parking d'une plage, il va tout de suite aller sur le sable, tout de suite courir vers l'eau et instinctivement, ils savent ce qui est bon pour eux. Et vous, alors on évoquait la crise du Covid récemment, vous avez été très actif à essayer de défendre ce point de vue. Très concrètement, sur nos systèmes de défense, il y a des choses qui sont prouvées sur la... C'est quoi ? C'est le sport ou c'est l'océan spécifiquement ou c'est les deux qui entretiennent notre système immunitaire ? Il y a différents paramètres. Bien sûr, l'activité physique a fait ses preuves sur le système immunitaire. Alors, à dose modérée et régulière, parce qu'il faut savoir que si vous faites trop de sport, c'est quoi ? Trop de sport ? Trop de sport, c'est par exemple, je ne sais pas, vous n'êtes pas habitué à courir et vous allez courir une heure d'un coup. Mais si vous faites trop de sport d'un coup, il y a pendant quelques heures votre système immunitaire qui s'affaiblit et vous risquez de tomber mal. de manière générale, l'activité physique est bonne. Le soleil, pareil, à petite dose, modérée, régulière, permet la synthèse de vitamine D qui est un facteur de protection contre les infections. Vous avez également le milieu marin qui est un air marin qui est très riche notamment en sels minéraux et on sait que les sels minéraux préviennent justement les infections et on découvre, il y a des recherches là aussi, des recherches émergentes qui permettent de dire qu'il y a des micro-composés notamment organiques dans l'eau de mer et dans l'air marin qui protègent contre les infections et c'est tellement vrai qu'on a des malades notamment de la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une des maladies qui notamment donne une atteinte pulmonaire avec un mucus très épais avec des infections pulmonaires qui peuvent être très graves. Un des meilleurs traitements préventifs ou traitements complémentaires, c'est justement l'exposition au milieu marin, le surf et ils ont même dérivé un traitement qui s'appelle le sérum salé hypertonique pour reproduire justement les effets du milieu marin et on connaît tous par exemple les sprays d'eau de mer, je ne vais pas nommer des marques mais un des premiers traitements et là aussi des études le prouvent. Si vous voulez diminuer le recours aux antibiotiques ou aux anti-inflammatoires, tout simplement laver votre nez à l'eau de mer en traitement ou en prévention, ça a son efficacité démontrée scientifiquement. Marie Tchou, je crois que vous êtes une personne de bonne santé en général, vous avez l'impression que ces activités contribuent à votre bonne santé ? Je pense que oui. Moi, je dirais que bien sûr l'activité physique, ce qu'on mange, moi je sais que je suis plutôt très consciente de ce que je mange, je suis végétarienne, pratiquement végétarienne, je fais quelques écarts, mais depuis 45 ans, donc tout ça, je pense qu'à mon âge j'ai 70 ans, j'espère être dans l'eau aux ours blanches jusqu'à 100 ans, mais tout ça, ça contribue bien sûr à être en bonne santé, et je suis, bon, j'ai l'impression même que je me sens mieux maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, parce qu'après, je ne travaille plus, donc j'ai plus de temps pour faire des activités physiques, et franchement, au niveau tonicité, au niveau énergie, je dors bien, enfin bon, tout ça fait que, tout ça contribue à ce que je sois en bonne santé. Alors, Marie-Tchou est presque une sportive de haut niveau, une question, on a souvent entendu les sportifs avoir les Jeux olympiques, ils faisaient des préparations en altitude, etc., est-ce qu'à votre connaissance, il y a une utilisation de l'océan pour, donc on a un mois des Jeux olympiques à Tokyo et de l'épreuve de surf, donc là, c'est un cas à part les surfers, mais est-ce que l'océan, à votre avis, est quelque chose qui peut intéresser la pratique du sport ? Alors là, c'est plutôt de niveau élevé. Ah oui, tout à fait, quel que soit le sport, pas forcément d'ailleurs les sportifs de la glisse, mais on a plein d'exemples, bon, localement, les frères Lissarassou pourraient bien vous en parler, mais de manière générale, on a des équipes de football, des cyclistes de très haut niveau qui ont utilisé l'océan, soit par la natation, soit par le stand-up paddle, qui est une activité vraiment très complète et très physique et d'endurance, donc oui, il y a vraiment beaucoup d'applications et alors, il y a même des applications, il y a eu des tentatives de reproduire là aussi l'environnement de l'air marin dans des salles pour booster la performance sportive. Il faut savoir que l'air marin est un air entre guillemets électrisé, je dis entre guillemets parce que je ne veux pas qu'on me taxe de pseudo-sciences, parce qu'il y a des ions négatifs dans l'air marin et on a des machines qui s'appellent des ioniseurs qui peuvent ioniser l'air dans une salle de sport, par exemple, il y avait eu des tentatives pour justement rendre l'air plus efficace pour, une fois que vous le respirez, être plus performant sportivement. et là aussi, il y a d'autres exemples, un exemple que peu de monde connaît, Raphaël Nadal, par exemple, c'est le sportif le plus connu qui l'utilise, mais il y en a plein, pour prévenir les crampes quand il arrive au cinquième set, par exemple, vous le voyez, si vous y faites attention, régulièrement sortir un petit sachet bleu. Ce sachet, c'est de l'eau de mer concentrée, enfin, de l'eau de mer purifiée qu'il utilise justement en prévention des crampes et parce qu'on sait qu'en récupération musculaire, notamment, une eau très minéralisée a son efficacité. Beaucoup plus, on a dit pendant des années qu'il fallait boire des boissons sucrées, c'est totalement faux, vous avez plus besoin de sel minéraux pour votre performance musculaire et sportive que de sucrées. Donc, Surfrider a un certain nombre d'ambassadeurs connus, sportifs, etc. On pourra demander à Raphaël Nadal s'il veut nous parler des bienfaits de l'océan. On en profitera pour lui dire que ces petits sachets en plastique réutilisables, enfin non réutilisables et jetables, il n'a qu'à trouver autre chose. On va y venir, on a parlé des bénéfices. Normalement, c'est dans des ampoules en verre, mais le fait que quand tu fasses du sport, si ton ampoule se casse dans ta poche, ce n'est pas terrible, effectivement, c'est un contenant, mais je ne suis même pas sûr que ce soit du plastique, mais bon, on va vérifier. C'était pour le plaisir de faire une transition facile. tu as raison. Alors l'océan, on l'a dit tout à l'heure, on pourrait se dire à quelque chose, juste une question quand même, jusqu'à quelle distance de la plage peut-on, à votre avis, bénéficier grosso modo des bénéfices de l'air iodé ? Il y a des études, oui, qui remontent, mais à 3 km, tu ressens encore, et même largement au-delà. Et c'est un impact sur ta santé, mais aussi sur la richesse de ce qui est cultivé à proximité. On parle de la richesse en iode, par exemple, il faut savoir que les produits qui sont cultivés près de la mer sont plus riches en iode et en sel minéraux que s'ils se retrouvent à distance. Donc oui, on a besoin de cet environnement riche à tous les niveaux et c'est tellement vrai qu'on ne peut pas vivre sa vie isolée en montagne. Alors, on peut vivre en montagne et faire des allers-retours, mais à l'époque où vraiment il y avait des populations qui étaient recluses en montagne, on avait ce qu'on appelait le crétinisme des montagnes parce que justement pas du tout exposé à l'iode et à l'époque, on ne pouvait pas importer par exemple du poisson marin à la montagne. Aujourd'hui, vous pouvez très bien vivre votre vie à la montagne, ce n'est pas un problème, mais vous allez quand même avoir des produits iodés qui vont venir à vous. Mais si vous vivez dans un environnement complètement dépourvu justement de cet environnement iodé, là vous allez avoir des problèmes, mais notamment par rapport à votre thyroïde qui fonctionne avec de l'iode et qui régule tout dans l'organisme. Alors l'océan, on vient de, j'espère, qu'on a convaincu ceux qui sans doute si vous étiez là l'étaient déjà pour ceux qui sont en ligne que l'océan est un bienfait absolu pour la santé, qu'il faut en profiter, en user sans exagération, dirait Guillaume Baruc, mais qu'il ne faut pas hésiter et de manière progressive. Mais il est aussi là pour tout le monde. N'oublions pas que l'océan est le poumon de la planète avant même les forêts. Il régule notre climat à un moment où on n'en a jamais eu autant besoin. Il est aussi une victime et un témoin privilégié d'autres types de pollution. Pour cette question de régulation, d'ailleurs j'en profite pour m'adresser à tous ceux qui nous regardent, on peut tous jouer un rôle pour ce qui est de protéger l'océan parce qu'il est attaqué dès l'amont où que l'on vive, l'océan est attaqué. Le cycle de l'eau ramènera systématiquement de pollution dans l'océan et le climat viendra dérégler l'océan qui dérèglera le climat. Il faut aussi avoir une approche surfrider aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Marie-Chou, vous avez l'impression que les océans sont, moi j'ai quelques éléments factuels là-dessus, mais je mets votre impression, plus polluée ou moins polluée sur votre zone littorale à vous, celle que vous fréquentez le plus souvent que quand vous étiez jeune ? Je pense que c'est différent. À l'époque, quand on était jeune, c'était plus du cambouis, du mazout et tout ça. Et des éléments plus grands. Et je vois maintenant quand on nage au port vieux, etc., c'est les microplastiques qui sont complètement envahissants. Et c'est là où on se sent un peu incapable de pouvoir faire quelque chose parce qu'avant, on pouvait encore ramasser, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, on pouvait remplir un sac avec des déchets qui étaient faciles à récupérer. Et maintenant, c'est vraiment ces microplastiques qui me font vraiment peur parce que je me sens complètement impuissante. Vous avez un très grand engagement pour les causes d'intérêt général. Je crois que vous êtes présidente ou marraine d'une fondation qui s'occupe de la lutte contre le cancer du sein. Vous avez souvent été là pour Surfrider. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'océan, est-ce que je parlais du cancer il y a un instant, est-ce qu'il vous arrive d'être inquiète pour votre santé au-delà du bénéfice que vous ressentez immédiatement ? Non, pas encore. Parce qu'on essaie de ne pas trop y penser. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi les produits chimiques qui sont dans l'eau. On ne connaît pas tout ce qu'il y a dans l'eau, mais je préfère penser que c'est quand même encore un bénéfice pour ma santé. C'est vrai que quand il y a des jours comme on a eu deux jours de pluie intense et l'eau est marron, on ne peut pas se baigner. Enfin, je n'y vais pas. Je sais que quand il y a des grosses, grosses pluies, je préfère attendre un ou deux jours avant de me rebaigner, même si c'est un manque. J'allais y venir parce que je pense qu'on est tous un peu informés sur le sujet. On est bien d'accord, Guillaume, c'est toujours plus bénéfique que dangereux de se baigner dans l'océan, à l'exception peut-être de quelques moments ou quelques règles claires qu'il faut appliquer ? Tout à fait. Pour répondre à ta première question, effectivement, avec le recul, même si je suis un tout petit peu plus jeune que Marichou, on s'est amélioré sur la pollution par les hydrocarbures. C'est vrai qu'on se souvient tous quand on était petit sous les pieds. On s'est quand même amélioré, il faut quand même le dire, sur la pollution microbiologique, même s'il y a beaucoup, beaucoup à améliorer encore. Vraiment, on n'est pas arrivé, ce n'est pas parce qu'on a le pavillon bleu qu'il faut s'en contenter, loin de là. Mais par contre, ce qui s'est aggravé, effectivement, c'est d'un côté la pollution plastique qui se fragmente en micro, puis nanoplastique. Donc ça, vraiment, c'est une plaie. Et plus largement, la pollution chimique qui, malheureusement, est très peu recherchée, analysée et les actions en amont pour diminuer cet impact sont insuffisantes. Mais ce que j'explique, et c'est vraiment le fil conducteur de mon livre Détoxification, c'est qu'en fait, cette pollution chimique, elle est partout. On la retrouve aussi bien au sommet des montagnes que dans votre eau du robinet. Donc aujourd'hui, individuellement, il faut agir collectivement par le biais associatif, par la voie politique, par tout ce qu'on peut pour faire changer les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut faire des choses au niveau individuel et à l'heure actuelle, effectivement, s'exposer à l'océan globalement reste plus bénéfique et va vous permettre de mieux faire fonctionner vos organes qui permettent justement d'éliminer les polluants. Et c'est ça qu'il faut bien faire comprendre, c'est que oui, il y a des polluants dans l'océan, mais vous avez aussi et surtout des éléments bénéfiques pour votre santé et qui vont vous permettre d'éliminer ces polluants. Il y a une étude qui est assez parlante là-dessus qui explique qu'on vous dit souvent que le poisson peut être contaminé par du mercure. Mais il vaut mieux quand même consommer du poisson parce que dans le poisson, pour ceux qui ne sont pas végétariens, vous allez quand même trouver, ça peut se compenser par d'autres manières, mais dans le poisson, vous avez aussi des minéraux notamment qui vont permettre de détoxifier le mercure. Donc, il faut trouver un juste milieu, mais en tout cas, ne pas faire comme je le vois parce qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle une éco-anxiété qui est en train de se développer. Des personnes, j'ai une collègue médecin de santé publique qui a écrit un livre là-dessus sur l'éco-anxiété, passionnant, mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont peur de sortir, qui ont peur de se baigner et cette crise a encore aggravé les choses parce que ça a développé des phobies sociales, les gens n'osent plus sortir et même à Biarritz, je connais des personnes qui se disent, à force d'entendre parler de pollution, je ne vais plus dans l'océan, c'est un potage infect, je vais tomber malade, je vais attraper un cancer. Il faut faire la part des choses parce qu'il y a plus de risques à rester chez soi, confiné, qu'à sortir régulièrement à s'exposer au milieu naturel. On est bien d'accord, Marietou l'a sous-entendu tout à l'heure, je suis un pratiquant, vous êtes un médecin, il y a quelques journées dans l'année où l'océan est peut-être plus dangereux et encore, il est quand même peut-être bénéfique d'y aller sous quelques réserves. En gros, quand il pleut beaucoup c'est peut-être prudent d'attendre un jour ou deux et de ne pas aller à cette place. Si on doit y aller, autant aller le plus loin possible de la sortie de... Rappelons-le, l'essentiel des pollutions chimiques, bactériologiques et plastiques qu'on peut mettre dans le chimique viennent quand même majoritairement de la Terre. Plus on est éloigné de ces flux, évitez les jours de pluie massifs parce que rappelons-le, beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas d'ouvrages qui ont été installés pour protéger la pollution, il y en a beaucoup plus aujourd'hui que quand moi j'étais jeune, c'est juste qu'on est beaucoup plus nombreux. Évidemment, quand il pleut beaucoup plus et qu'il y a plus d'eau à traiter, de temps en temps, il y a des rejets. Mais c'est beaucoup plus traité quand on était jeune. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. On est bien d'accord, il vaut mieux tout le temps aller dans l'océan, le plus souvent possible et si vraiment on doit écarter quelques journées, c'est celle de très fortes pluies et de plus loin possible. C'est ça, Guillaume ? C'est ça, exactement. Mais j'irais même plus loin, je pense que quand c'est pollué et aujourd'hui, on a vraiment des outils pour connaître l'état de l'eau. Il y a différentes applications. Ici, on a Biarritz-Info-Plage, il y a Calilo ou d'autres applications qui vous disent en temps réel la qualité de l'eau. Donc, quand c'est pollué, n'y allez pas ou attendez un, deux, voire trois jours en fonction de l'intensité des pluies et de la pollution. L'indice vraiment à l'heure actuelle, c'est la pollution bactériale. Donc, deux indicateurs bactériologiques. Quand on suit les analyses, ces indicateurs, c'est les premiers à descendre parce que par exemple, un jour comme aujourd'hui, avec les UV, avec le brassage de l'océan, ça descend très vite. Ce n'est pas pour autant que la qualité de l'eau est optimale. Aujourd'hui, on va pouvoir se baigner mais l'eau ne sera pas au top. Donc, dans ces conditions-là, soit vous réduisez la durée du bain, soit vous pratiquez une activité qui vous expose moins à l'eau. C'est vrai que moi, quand l'eau est un peu limite, je préfère faire du paddle où vous êtes au-dessus de l'eau que du bain où vous êtes le plus exposé. Mais si vous vous baignez, il n'y a pas de souci. Il y a des conseils de base. Si vraiment l'eau est limite, vous vous rincez en sortant, vous vous rincez les oreilles surtout et le nez parce que c'est par là que les microbes rentrent. Et je conseille ça aussi de base à donner aux surfeurs et aux autres, on évite de se baigner avec des plaies parce que c'est une porte d'entrée à des infections potentiellement graves voire des septicémies. Donc, il faut éviter. C'est ce que les surfeurs savent très bien pour ceux qui allaient surfer les riffs, qui le font moins maintenant pour des questions climatiques parce qu'ils sont raisonnables, ils y vont beaucoup moins qu'avant. Marie-Chou, c'est vraiment un sujet qui est devenu vraiment aujourd'hui. Vous, il vous arrivez de vous dire tiens, je ne vais pas y aller aujourd'hui, il a vraiment trop plu ? Je ne suis pas allée hier, je ne suis pas allée avant-hier. D'accord. Donc, c'est vraiment une pratique. Oui, moi, je pense qu'il faut de temps en temps être raisonnable et puis ce n'est pas beau non plus parce qu'on voit cette eau marron, peut-être que c'est que de la boue, mais bon, ça donne moins envie que ce n'est pas le grand bleu. Donc, je préfère attendre et avoir toutes les conditions réunies. Mais ceci étant dit, on connaît des baigneurs, on va dire, moins raisonnables que toi et même ces baigneurs qui se baignent, même si on leur interdit, ils se baignent quand même, ils se baignent tous les jours, même eux tombent rarement malades, enfin, par des maladies infectieuses. Il y avait une étude très intéressante juste avant les Jeux Olympiques de Rio parce qu'ils avaient promis qu'ils allaient faire des grands travaux d'assainissement qu'ils n'ont jamais faits et ils ont fait des études sur la qualité virologique de l'eau et ils ont étudié aussi l'immunisation des populations. Ils ont trouvé des taux de tous les virus possibles et imaginables et notamment de l'hépatite A qui survit bien dans l'eau. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que les populations, même si elles étaient exposées à ça, très jeunes, elles sont immunisées contre tous ces virus. Alors, je ne dis pas qu'il faut se baigner dans une eau polluée, mais c'est toujours pareil. On a un régulier, il nous aiderait. S'exposer à un environnement aseptisé, naturel. Alors, il ne faut surtout pas se baigner après des déversements parce que là, c'est de l'eau. Enfin, vraiment, les surfers, si vous voyez qu'il y a des déversements d'orage, il ne faut pas y aller dans les heures qui suivent. Ça, c'est clair et net. Mais après, vous n'enlèverez pas au fait que l'océan est un milieu vivant. Vous aurez toujours, même en l'absence de pollution, des milliards de microbes dans un litre d'eau. Et plus les techniques d'analyse sont fines, plus on en découvre. Et donc, voilà, ce ne sera jamais une eau stérilisée que vous côtoierez dans l'océan. Mais ça a des bénéfices parce qu'on sait de plus en plus qu'on est un écosystème, que nous sommes en bonne santé grâce à un microbiote. Et que, voilà, encore une fois, si on vivait dans un environnement totalement aseptisé, qu'on passait notre temps à se désinfecter, comme on nous le conseille du matin au soir, les mains, voire un célèbre président avait proposé de se désinfecter à les voies respiratoires, bon, tout ça, c'est aberrant parce que, justement, plus vous êtes exposé à des microbes ou des bons microbes en général, plus vous résisterez. C'est un peu comme les surfeurs qui lâchent un peu le localisme imbécile quand il y a vraiment trop de monde l'été parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. C'est bien d'être un peu exposé tout le temps à trop de choses ? Ben, voilà, il faut être raisonnable. Je le voyais avec des, justement, quand on allait au Maroc avec des surfeurs américains qui vivent dans un milieu très aseptisé. Nous, les Français, on n'était jamais malades mais les Américains, ils attrapaient tout. Et puis, on mange du forage. Oui, mais ça joue. Et ce qui est prouvé aussi, ça, c'est pareil, c'est une donnée taboue, mais les touristes qui ne sont pas exposés de l'année à l'eau, par exemple, vont venir en bord de mer, vont beaucoup plus tomber malades. Ça a été prouvé que les locaux qui, eux, sont habitués, sont immunisés. Alors, le fameux non-habitant du littoral qui voudrait préparer ses avenues pour avoir le maximum de bénéfices de l'océan et ne pas tomber malade. Vous lui conseillez d'aller plus souvent faire quoi avant ? Moins de question ? Non, mais c'est comme pour aller au ski, c'est qu'il faut arriver déjà en bonne forme physique à tous les niveaux parce que venir en bord de mer, on croit que c'est relax, mais c'est fatigant. Moi, j'ai souvent des personnes qui tombent malades en tout début de séjour, qui vont faire une pharyngite ou une angine parce que le fait de passer une journée à la plage, c'est très fatigant parce que vous allez pouvoir y faire du sport, mais surtout, le soleil, à petite dose, donc on disait c'est bon, mais les premières expositions solaires, c'est pareil, elles vont mettre un creux dans vos défenses immunitaires qui vont faire que les premiers jours, en tout cas, vous allez être plus vulnérable. Au fil des jours, vous fortifiez, mais là aussi, le manque d'habitude crée la fragilité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un temps d'accoutumance quand vous n'êtes pas venu depuis longtemps et après, vous serez en super forme et vous repartirez là où vous habitez et vous tomberez moins malade que les petits côtés. Sachant donc que l'océan, je le rappelle, c'est peut-être le premier des protecteurs de cette crise climatique à venir, c'est notre poumon numéro un, et qu'il nous protège, lui, tous les jours où que nous vivions, contre notamment ces fameux événements climatiques extrêmes qui vont se multiplier et qui vont d'ailleurs multiplier aussi la pollution de l'eau en amenant des déversements massifs et donc là, on doit agir tous les jours. Alors, on va arriver à terme de ce petit moment ensemble, est-ce que vous auriez envie, c'est vous qui avez le dernier mot, j'aime toujours laisser à mes invités le dernier mot, vous avez envie de nous parler de l'océan, du bien-être, de vous, vous pouvez dire ce que vous voulez, un conseil aux gens qui nous écoutent, une impression personnelle, un souvenir, ce que vous avez envie qui vous vient là dans l'instant. Marie-Chou ou Guillaume ? Alors, on conclura avec Marie-Chou. Non, on conclura avec Marie-Chou, c'est Guillaume. Ah oui, d'accord. Très bien. Non, mais déjà, remercier Surfrider de s'être intéressé à cette thématique. Moi, c'est vrai que j'attendais ça depuis longtemps parce que je me rends compte, mais par aussi les prises de position que j'ai pu prendre par le passé, qu'à force de ne parler que de la pollution, les gens en oublient les bénéfices. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre la pollution au deuxième plan. Au contraire, au contraire, vraiment, il faut être encore plus activiste contre toutes les pollutions qui menacent l'océan. Mais j'ai remarqué que pour concerner plus de monde, il faut d'abord leur faire comprendre les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Et toutes ces populations, souvent urbaines, qui vont apprécier, expérimenter ces bénéfices, vont se retrouver finalement des activistes convaincus et vont se dire, voilà, si moi, demain, je veux conserver ma santé, celle de mes enfants, la santé de la planète. Il y a cette célèbre phrase qui dit, si les océans meurent, nous mourrons avec eux. Donc, voilà, on doit tous faire à notre petit niveau, individuel, associatif, politique, ce que vous voulez, mais on doit tous agir pour maintenir vraiment cet état de santé de l'océan et comprendre que quels que soient les enjeux sanitaires. Moi, j'aimerais que demain, le ministre de la Santé vienne en bord de mer et vienne, au lieu de parler toujours des mêmes recettes qu'on connaît, parler aussi de l'hygiène de vie, de la qualité des milieux environnementaux pour la santé et là encore, on gagnera en santé publique et en économie de santé. Vous avez une vie politique récente, souhaitons que vous finissiez ministre de la Santé, vous pourrez préconiser et faire ce que vous préconisez. Marie Tchou, je ne pense pas que l'engagement politique soit immédiat. D'autres sujets que vous avez envie de partager avec nous comme une conclusion ? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon Guillaume. Et puis, en fait, moi, c'est toujours des ressentis parce que le côté scientifique, je ne le connais pas, mais je sais que le ressenti, il est énorme. Tout ce qu'on peut bénéficier des bains de mer, de la nature en général, et puis on peut être acteur parce que, bien sûr, les rivières, elles viennent de loin. Donc, chacun peut participer aussi à protéger les océans, du flocon à la vague. Il y a des choses qui se passent de partout et on a l'impression quand même que les gens sont de plus en plus concernés. On en parle de plus en plus. Donc, même si on voit des moments où c'est difficile, on voit la mer dans un sale état, on essaye de rester positif parce que si tout le monde agit, on peut faire quelque chose pour notre magnifique planète et pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits qui sont autour de nous. Donc, agissons. Moi, j'avais droit aussi à ma conclusion. Alors, c'était celle-là. Pour tous ceux qui nous regardaient, on a compris que l'océan nous faisait beaucoup de bien quand on y était, même quand on n'y était pas. On avait tous une responsabilité pour ce qui est de le savourer, de l'aimer, de le protéger. Aujourd'hui, je rappelle que quand on fait un don à une association, il y a 66% des impôts qui vont à ce don. C'est une manière de choisir la manière dont on affecte ces impôts. Donc, Guillaume a appelé un ministre de la Santé à parler des océans. Moi, j'appelle les gens à donner aux associations, que ce soit Surfrider ou d'autres. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement sur la question de l'océan. Et puis, il y a aussi moyen d'agir, pas seulement au bord de l'océan. Surfrider, c'est des antennes locales. Donc, si vous regardez ce petit programme, je vous engage à regarder comment rejoindre une antenne locale de Surfrider sur le site de l'association, de donner de l'argent parce qu'il est toujours le bienvenu. Et puis, tout simplement, si vous ne voulez faire ni l'un ni l'autre, partagez, puisque ce programme sera le moins de le revoir en streaming sur le Facebook de l'association, partagez-le autour de vous. Je pense qu'on nous a donné beaucoup de conseils pratiques. Je pense surtout qu'on a vu des passionnés d'océan qui, à mon avis, quand on va terminer son petit programme, iront se baigner puisque qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre ? Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci.